Et salut tout le monde, c'est parti pour Grotte Mystère avec un Vincent A qui nous fait un temps de 2 minutes et 62 centièmes. Alors, vous allez voir le temps que fait le dev est plus facile à battre sur cette course que le temps de la course précédente, donc sur ce crash. Néanmoins, la course n'est pas si simple déjà parce que le cut est un petit peu compliqué. Enfin je dis un petit peu, voire beaucoup compliqué. Je vais essayer de vous donner l'astuce pour passer, enfin ce que moi je fais, en espérant que ça marche pour vous. Autrement, le problème aussi de la course, c'est les tortues. Les tortues, vous pouvez avoir des airtime dessus, c'est très relou ces tortues, moitié random en général. Sinon, du coup, pour le début de course, moi ce que je vais faire, je vais partir en 2 slides à gauche, enfin 2 turbos, et après à droite. Bref, comme ça je prends bien les 2 pads, j'essaie de prendre les 2 pads et j'essaie vraiment de maximiser la réserve. C'est vraiment pas le plus optique, c'est vraiment pour maximiser la réserve dès le début. Donc vraiment 2 turbos, et ensuite 2 turbos là. Et après je passe sur la tortue de gauche, donc au premier tour je prends forcément la tortue de gauche. Normalement elle sera levée. Normalement elle sera levée. Ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai sauté dessus, dans les airs, je fais un U-turn. Donc je saute sur la tortue, dans les airs je fais un U-turn, j'atterris dans le cut, et dans le cut je fais du froggy. Par contre il faut faire attention aux hitbox. Ça va être le gros problème. Donc dans le cut surtout, vous ne dérapez pas. Vous allez vraiment passer en froggy déjà, parce que vous allez ralentir si vous dérapez. Et ensuite, vous risquez de taper hitbox, si vous dérapez. Donc vraiment faire attention à ça, la hitbox, c'est assez étroit dans ce cut là. Et en plus vous voyez, c'est pas droit, il va falloir tourner en même temps. Donc vraiment faites des droits de gauche pendant que vous faites votre froggy. Quand vous voyez, pareil, entraînez-vous j'ai envie de dire à ça si besoin est. Mais quand vous faites votre froggy, vraiment vous va falloir faire des droits de gauche. Le cut n'est pas une obligation à prendre, vu le temps que c'est le dev. D'une part, si vous ne prenez pas le cut, ce qu'il va falloir faire, ça va être de passer sur la tortue de droite, je pense. Parce que je trouve que c'est beaucoup mieux. Si la tortue de gauche, elle n'est pas orientée pour, je trouve, pour ne pas prendre le cut. Alors évidemment, la tortue de droite, elle ne sera pas levée au début de la course. Mais en soi, ce n'est pas trop grave, vraiment passer dessus, sauter. Ah oui, je saute, alors sur ces tortues-là, je saute. Alors je passe sur la tortue, j'appuie sur R1 et voilà. Et ici, quand vous ne prenez pas le cut, il va falloir essayer d'opti sur le virage. Il va falloir évidemment essayer d'opti, parce que vous perdez du temps. Par contre, un truc à noter, le dev ne prend pas le cut au premier tour. Donc, si vous avez du mal à battre son temps, et que vous avez du mal à prendre le cut, ce qu'il est possible de faire, c'est de prendre le cut au premier tour le plus parfaitement possible. Donc si jamais ce n'est pas suffisant, si vous voyez que vous ralentissez trop, vous tapez un mur, vous faites un retry. Comme ça, au moins, vous faites un retry assez tôt dans la course, vous n'avez pas besoin de vous faire 3 tours avant le retry. Ce qui ferait un peu embêtant. Ensuite, soit vous ne prenez pas le cut au deux tours suivants, mais là, c'est pareil, vous allez perdre du temps à ne pas prendre le cut. Soit ce que vous faites, vous prenez le cut au tour 2, vous le prenez du mieux que vous pouvez. Donc, de la même façon, si jamais vous avez besoin de retry, vous faites un retry. Au tour 2, ça va encore, donc vous perdez un tour, mais au moins, vous n'avez perdu qu'un tour et non pas deux. Et au tour 3, vous évitez de prendre le cut volontairement, si vous n'êtes pas sûr de vous. Afin de justement pas retry à cause du cut. Alors, bien entendu, si vous ne prenez pas le cut, évidemment, au tour, il faudra être assez optique. Vous n'allez pas faire quelque chose dans ce genre-là. Si vous faites ça, c'est mort. Si vous faites ça, c'est mort. Mais voilà, c'est une possibilité, vu que le dev ne prend pas le cut au tour 1, plutôt que de faire comme lui, si vous n'avez pas confiance, dans votre capacité à prendre le cut, prenez le tour 1, prenez le tour 2 et ne le prenez pas tour 3. Alors, bien sûr, évidemment, ça dépend, encore une fois, de votre façon de jouer. C'est-à-dire que si vous savez très bien le prendre au tour 2 et 3, mais qu'au tour 1, vous galérez, prenez le tour 2, tour 3 et pas au tour 1, faites comme le dev. Normalement, tour 1, 2 et 3, le cut, il ne change pas, vu que dans tous les cas, vous serez en sacret, donc il n'y a pas beaucoup de différence sur la course entre les 3 tours. Mais voilà, essayez de le prendre au 3 tours si possible. Si vous loupez un tour, ce n'est pas grave. Maintenant, si vous n'arrivez vraiment pas du tout à prendre le cut, il est possible de battre le temps du dev sans prendre le cut. C'est totalement possible. Je ferai une run pour ça après. J'en ai déjà une sur l'autre playlist. Je ferai une run pour ça après. Vous verrez que c'est possible. Donc, quoi qu'il en soit, soit vous faites le tour du cut en étant assez opti, soit vous prenez le cut. En sortie de cut, je vais vraiment vous montrer la sortie de cut parce qu'après, sinon, ça va être plus ou moins pareil. En sortie de cut, vous allez partir sur un slide. Alors, il n'y a pas besoin de slide trop tard. Évidemment, vous perdrez techniquement moins de temps à slide le plus tard possible. Le problème, c'est que vous avez perdu de la réserve. Donc, moi, je slide assez tôt. Je slide là, même si je sais que je perds du temps. Je pars sur 3 boost. Je saute. Je repars après sur, je ne sais plus, un ou deux boosts dans l'autre sens. Au niveau de la tortue qui est là-bas. Alors, la tortue qui est là-bas, je passe dessus en dérapant. Je passe dessus en dérapant. Je ne saute pas dessus. De toute façon, la seule tortue sur laquelle je vais sauter, globalement, ça va être la première tortue pour le cut. Et ce sera tout. Les autres tortues, soit je vais les éviter, soit je vais déraper dessus pour éviter d'avoir un airtime et de perdre du temps dessus. Donc, celle-là, je passe en dérapant. De plus, je ne sais pas pourquoi, mais il arrive d'avoir une sorte d'extra boost sur la tortue, accidentellement. C'est-à-dire que, sans vouloir faire un extra boost, il arrive d'avoir un boost supplémentaire sur la tortue, qui ne devrait pas arriver. Parce que, normalement, quand vous êtes en dérapage, vous n'avez pas de saut avant. Et si vous ne réenclenchez pas, parce que si vous réenclenchez sur un dérapage, bien sûr, ça fait un extra boost. Mais si vous ne réenclenchez pas, vous n'êtes pas censé avoir un extra boost. Sauf que sur cette tortue, des fois, je ne sais pas pourquoi, ça donne un extra boost. Donc, je la passe en dérapant dans tous les cas. Alors, je passe bien sur la tortue. Je ne passe pas entre le mur et la tortue, ça ne sert à rien. Évidemment, je prends la tortue de droite, jamais celle de gauche. Après, une fois que j'arrive là, au niveau de la descente, je saute, alors je ne sais plus si je fais un ou deux sauts, parce que là, évidemment, je n'ai pas de vitesse. Mais je saute, donc toujours en restant sur la droite. Et après un ou deux sauts, je prends un slide sur la gauche. Et j'ai tendance, alors moi, j'ai tendance à rester sur la gauche. Donc, je prends le schéma, quoi qu'il en soit, de gauche. Mais en prenant le schéma de gauche, j'ai tendance à rester sur des slides sur la gauche. Tout à l'heure, je fais deux slides. Là, je saute sur un outreur, donc je reprends un slide sur la gauche. Il y en a qui ne font pas comme ça. Je ne sais pas, il n'est pas une obligation de faire comme ça. Ça dépend vraiment de vous, moi, je préfère faire comme ça. Mais vous pouvez très bien faire un turbo à gauche, un slide à gauche, un slide à droite, et ensuite repartir sur des slides à gauche. C'est totalement possible. Moi, ce n'est pas ça que je fais. Donc, au moins que vous le sachiez pour la run après, je ne passe pas comme ça. Mais c'est possible de passer comme ça. Ensuite, derrière. Alors, derrière, vous ne collez pas trop le mur ici, parce qu'en fait, les hitbox, vous allez voir, elle dépasse un peu, là, au niveau des bras zéro, il me semble. Quoique, je ne sais peut-être pas, en fait. Enfin, dans tous les cas, je ne connais pas trop ce mur, parce que les hitbox, elle est un peu compliquée, je trouve. Et ici, vous avez les flammes. Alors, les flammes, il est totalement possible de passer là, à gauche, entre la flamme et le mur. Ce n'est pas évident. Vous risquez de taper le mur ou de vous prendre la flamme. Alors, bien sûr, la flamme, elle ne va vous gêner que quand elle sera à gauche. Quand vous passez à gauche, évidemment. Vous pouvez passer plus ou moins au milieu. Ce qu'il faut, c'est surtout ne pas passer totalement à droite. Donc, si la flamme est à gauche, que vous passiez ici, ce n'est pas trop grave, c'est possible. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Et évidemment, si la flamme n'est pas à gauche, passer à gauche, ne vous cassez pas la tête. Là, par exemple, je n'arrive pas à passer en dessous. Ce n'est pas ça que je voulais montrer, du coup. Ce que je voulais montrer, c'est que quand la flamme est à droite, donc là, elle est à droite, là, elle est à gauche, voilà, là, je fais que je passe à gauche tranquillement. Là, je n'ai pas de souci. Je n'ai pas de souci, elle passe à gauche ici. Derrière, donc ici, vous avez un seau. Au niveau du seau, moi, ce que je fais, c'est qu'après, sur le slide suivant, sur le pan suivant, pardon, je reste à gauche. Alors, attention, malgré tout, il y a une hitbox, là. Vous voyez, ce n'est pas ultra droit, entre guillemets. Donc, faites bien gaffe à ça. Je ne fais pas du turn, je fais juste un seau, je pars comme ça, voilà, je fais un seau, et je pars à gauche. Je ne pars pas trop à gauche, parce qu'on peut tomber dans le vide au niveau du bras zéro, là. Ah merde, je ne peux pas venir en arrière. Bon, ce n'est pas grave. Bon, on peut tomber dans le vide quand on essaye de passer sur la flamme, là. Donc, ne passez pas trop à gauche, mais juste, vous pouvez très bien passer à gauche, ce n'est pas trop, trop compliqué. Après, là, je fais un seau, et là, je passe à droite, entre la flamme et le mur. Là, ce n'est pas compliqué, ici. C'est beaucoup plus simple de passer à droite entre la flamme et le mur qui est là, qu'au début, de passer à gauche entre le mur de gauche et la flamme. Donc, vraiment, ce troisième pas, d'ici, vous pouvez vraiment passer à droite, sans que ce soit trop un problème, et vous serez mieux. Ensuite, j'atterris en dérapant. J'atterris en dérapant, donc dérapage à droite. Là, le seau, ici, je le prends, c'est là que je saute, il faut avoir un boost. Et derrière, il y a des tortues, il y a des tortues qui sont assez chiantes. Je ne sais pas exactement comment je passe, parce qu'en fait, ça dépend. Enfin, moi, de base, je vais expliquer comment je passe de base, c'est-à-dire que de base, je passe là, je fais un seau, pas de du-turn, je fais vraiment un seau. Si vous voulez tester ça, je fais vraiment un seau. Et après, je continue tout droit. Ici, je re-saute, et après, je suis en dérapage à la fin. Mais là, le problème, c'est que je suis très opti, entre guillemets, parce que je suis contre les murs. Le fait est, comme moi, comme ça, vous ne tapez pas les tortues. Ce qui est possible de faire, c'est de... Alors, je ne sais pas comment expliquer, mais en fait, ce que j'ai tendance à faire, sinon, c'est que j'essaye d'aller tout droit là, et comme ça, après, je passe. J'essaie de vous remontrer, parce que j'ai du mal à expliquer, en fait. Parce qu'en fait, ce que je veux, c'est vraiment éviter de sauter sur les tortues, et d'avoir une traje trop large, parce qu'en fait, le problème, c'est que si vous passez au milieu là, vous écartez trop sur la droite, donc c'est un peu compliqué. Mais par contre, vous pouvez vraiment aller tout droit, entre guillemets. Donc, c'est-à-dire que là, vous passez, vous êtes tout droit, vous passez tout du moins sur la tortue, mais vous ne la prenez pas, et après, derrière, vous êtes tout du moins au milieu. Ça, ça ira très bien. Ça ira très bien. On va juste éviter de slide dans l'eau, de slide sur ces tortues-là, parce que ça ne sert pas à grand-chose. Et surtout, on ne va pas sauter sur les tortues, pour éviter d'avoir des sauts à la con, qui vous font rester dans les airs, parce que ça arrive souvent. Voilà, genre ça, c'est pas ouf. Là, je restais quasiment sur place. C'était pas ouf. Donc vraiment, ici, vous passez au milieu, et après, sortie de flotte, vous faites un dérapage à gauche, ensuite, vous partez sur deux dérapages à droite, par exemple, et après, vous repartez sur des dérapages à gauche. Là, la dernière tortue, vous pouvez la prendre en dérapant. Tout simplement, vous passez dessus en dérapant, ça ira très bien. Ou alors, vous pouvez faire un U-turn, mais généralement, le U-turn, vous ne passez pas sur la tortue. Généralement, quand vous faites un U-turn, vous passez là, et là, vous faites un U-turn. Donc ça, c'est un petit peu optique, quand même. Donc, je ne vais pas faire ça. Je pense que je vais juste slide sur la tortue, parce que c'est assez simple. Vous pouvez faire un U-turn sur la tortue, mais je pense que c'est moins évident, je ne suis pas sûr. Ou alors, vous sautez sur la tortue, mais c'est pareil, quand vous sautez sur la tortue, il faut vraiment braquer à gauche. Donc, il faut faire gaffe à ça. Derrière, dans tous les cas, vous allez juste les éviter, de quelle que soit la façon dont vous passez avant, vous allez juste éviter de trop coller le mur, parce que ici, ici, il y a une hitbox qui est, comment dire, alors, ce n'est pas qu'elle est large, mais elle est vraiment, voilà. Si, vous voyez, là, il n'y a pas de hitbox tout le long, enfin, il y a une hitbox, c'est vraiment très à gauche, et là, d'un coup, là, ça me remet plus à droite. Donc, faites bien gaffe à cet endroit-là, si vous tentez de prendre optique. Il n'y a pas besoin de petit optique, ça, si vous êtes genre, hop, là, comme ça, je pense que ça ira très bien. Ici, alors, généralement, je passe à l'arrache. Je ne sais jamais comment passer sur les lignes droites comme ça. Donc, j'essaye, globalement, de faire, je pense, quelque chose dans ce genre-là. Alors, il n'y a pas besoin de repasser sur les pads. Si vous y arrivez, c'est bien, mais voilà, là, vous faites ça. Vous prenez... Alors, j'ai tendance à prendre la tortue de droite au deuxième tour, et la tortue de gauche au troisième tour, simplement, puisque, normalement, la tortue de droite au deuxième tour est levée chez moi, et la tortue de gauche au troisième tour est levée chez moi. Comme ça, dans les airs, je peux faire mon U-turn. En revanche, j'ai beaucoup plus de mal à prendre le cut correctement au deuxième tour, parce que, du coup, je suis plus loin. C'est-à-dire que, même si je saute sur la tortue, que je fais un U-turn ou pas, parce que, comme je suis plus loin, j'ai moins besoin de faire un U-turn, j'ai tendance à atterrir trop tôt et, du coup, à ralentir très rapidement dans le cut. Alors, c'est pas ultra grave. C'est pas ultra grave tant que vous ralentissez pas trop. Mais voilà, moi, je vous le dis, c'est un problème que j'ai, personnellement. Donc, il se peut que vous ayez le même. Mais quoi qu'il en soit, je fais comme ça. J'essaie vraiment de prendre la tortue qui est levée à cet endroit-là, parce que je trouve que c'est un peu plus simple pour avoir potentiellement un bon cut. Parce qu'on va sauter potentiellement plus haut et correctement. Alors, c'est pas toujours le cas, et c'est pas une obligation de prendre la tortue qui est levée. parce que même la tortue qui est à terre nous fait sauter. Donc ça, il faut bien le prendre en compte. Mais après, là, ça va être à vous de voir comment vous voulez passer. Moi, dans tous les cas, quand je prends le cut, au deuxième tour, je prends la tortue de droite, de préférence, et au troisième tour, je prends la tortue de gauche. quand elles sont levées. C'est-à-dire que je prends vraiment, je vise la tortue qui est levée. Ce qui fait que je vais avoir une différence un petit peu de traje sur ce qui est avant, là. Donc globalement, je vais faire quelque chose dans ce genre-là pour aller à droite et arriver à arrêter avant quand je veux aller à gauche. Et après, ça va être pareil. Le reste de la course, c'est pareil, parce que dans tous les cas, vous êtes en feu sacré quand vous êtes là. Donc je vais pouvoir vous montrer ça tout de suite, donc avec une première run où je vais prendre le cut. Donc là, il tourne dans les airs. Hop là, je saute. Ah, je touche le mur de droite. C'est vraiment pas fou. Alors, je le frôle seulement. Du coup, je ne perds pas ma réserve. Mais c'est vraiment pas fou. C'est pour ça que le cut est compliqué à prendre. Et en plus, il me fait ralentir. Donc là, voilà. Là, je saute à gauche. Alors, je suis moins à gauche que ce que j'ai montré tout à l'heure. Je vais faire un run après avec... Je ne prendrai pas le cut. Il se peut que je sois plus à gauche. Parce que du coup, forcément, si je ne prends pas le cut, je vais avoir besoin de plus opti. Vous voyez ? Un peu compliqué, le cut. Un peu compliqué. Après, ça passe. C'est juste qu'en fait, le problème, ce qui est compliqué, c'est que... Alors déjà, vous allez ralentir dessus potentiellement. Mais surtout, ce n'est pas tout droit, en fait. C'est surtout ça, le problème. Alors là, je dérape. Normalement, je ne dérape pas. Mais je ne suis pas pro. Là, je vais déraper. Mais ça passe aussi. Ça passe aussi. Alors, vous voyez, au niveau de la tortue, je vais tout droit. Il y a quand même une nightbox à gauche à laquelle il faut faire gaffe au niveau de la première tortue, là. Mais normalement, ça passe sans trop de problème. OK. Donc là, la tortue à droite est levée. Donc là, je n'ai pas fait du turn dans les airs. Ça s'est mieux passé, le troisième cut que le deuxième, où j'avais fait un return dans les airs. Donc, vous voyez, je ne cherche vraiment pas à être opti. Je suis pas mal devant le dev. Alors, c'est le cut qui fait Q, surtout. Même si je le prends mal, le cut est pas mal. Alors, il y a évidemment ça, cette tortue-là, où je ne perds pas de temps parce que je ne saute pas dessus. Voilà. Là, vous finissez comme ça. Là, je lui mets un peu plus de deux secondes, je crois. Il fait deux minutes. Ouais, c'est 62, je crois que j'ai dit tout à l'heure. Donc, voilà, je mets un peu plus de deux secondes. Vous voyez, c'est pas le dev le plus compliqué parce qu'on lui met rapidement du temps tant que vous ne perdez pas votre réserve et que vous prenez le cut. Vous n'avez pas besoin de prendre des trages ultra optis si vous prenez le cut et que vous ne perdez pas trop de temps dedans. Maintenant, je vais vous montrer une run sans prendre le cut. Vous allez voir que je vais devoir prendre beaucoup plus optis quand même. Alors là, vous voyez, pour ne pas prendre le cut au premier tour, je ne prends pas le deuxième pad. Donc, niveau réserve, ça va être un peu moins bien. Le problème, c'est que sinon, niveau trajectoire, c'est pas fou. Alors, vous voyez que là, je suis globalement au niveau du dev. Je ne suis pas devant. Tout à l'heure, je pense que j'étais beaucoup plus devant. Voilà, c'était un peu risqué au niveau de la flamme. où je passais quand même. Mais à quelques pixels près, je ne passais pas. Ou alors, vraiment, il aurait fallu que je serre totalement à gauche. Donc là, un turbo. Là, deux turbo. Là, je saute sur la tortue. Alors, la tortue, ça dépend. Des fois, je saute. Des fois, je dérape. Et là, j'essaie d'optimiser autour du cut parce que lui, il prend, vous voyez, il me passe pas mal devant déjà. Donc, sur ça, il va falloir vraiment optis si vous ne prenez pas le cut. à aucun détour. Voilà, là, ça fait limp. En plus, je perds mon feu. Vous voyez, c'est pareil, les tortues, il n'est pas ralentis dessus, il ne les prend pas. C'est pareil. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, vu comment je le rattrape, je pense qu'il a dû perdre son feu avant. Ah, c'est parce que je voulais, je ne voulais surtout pas sauter sur la tortue. Alors, je n'ai pas sauté, c'est elle qui m'a fait sauter. Vous voyez, 2 minutes et 55 centièmes. Bon, le tour 3 qui a dû être un peu plus optique, la tortue que je n'ai pas voulu prendre, mais je n'ai pas dû perdre trop de temps dessus. Vous voyez, c'est compliqué si vous ne prenez pas le cut. Bon, à priori, il se fail au troisième tour parce que je n'ai pas mal rattraper à un moment donné, parce que je n'ai pas mal le goût derrière lui. Donc, je pense qu'il a perdu son feu. Mais vraiment, que vous voyez bien la différence entre avec le cut et sans le cut, sans le cut, il va falloir plus optique que ça. Alors, il est possible de beaucoup plus optique que ce que j'ai pris, je tiens à le préciser. Mais c'est risqué, j'ai perdu le feu à un moment donné, moi aussi. Sans perdre le feu, évidemment, mon tour d'eau a été un peu mieux. Je pense que c'est ça la différence entre le tour 2 et le 3, c'est surtout qu'il y a eu une perte de feu à un moment donné. Donc, faites bien attention à ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao !